Voici le programme de sciences humaines au Centre d'études collégiales de Latuc du Cégep de Shawinigan. Salut, je m'appelle Brennan Bouchard, j'ai étudié en sciences humaines au CEC Latuc de 2016 à 2018. Présentement, je termine un baccalauréat en lettres à l'UQTR et à l'automne, je recommencerai une maîtrise en littérature. Je suis Laurie Mercier et j'ai terminé le programme de sciences humaines à Latuc en 2017 et je suis aujourd'hui au baccalauréat en kinésiologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis Alex Fortin-Gauthier, finissant en sciences humaines au CEC Latuc en 2020 et aujourd'hui, je suis étudiant au DEC en arts, lettres et communications, options théâtre à Trois-Rivières. Bonjour, mon nom est Jeanne Renaud et j'ai été finissante au CEC Latuc en 2015 en sciences humaines. Par la suite, j'ai fait un baccalauréat en criminologie et aujourd'hui, je suis à la maîtrise en criminologie à l'Université Laval. Dans le cadre de mon mémoire, je travaille sur les problématiques de violences conjugales chez les Autochtones. Salut, je m'appelle Samy Tchainot. J'étais finissante en 2020 au CEC de Latuc. J'ai étudié en sciences humaines profil individu. Présentement, je fais un bac en psychologie, mais je vais probablement changer l'année prochaine pour aller étudier en droit ou en histoire. Pour en savoir plus sur le programme, voici Marie-Christine Isabelle, enseignante au département de sciences humaines. Le programme des sciences humaines au CEC Latuc, d'abord, il faut savoir que c'est un programme préuniversitaire qui va mener l'étudiant vers l'université. C'est un programme de quatre sessions qui s'échelonne sur quatre sessions où il y a une progression dans les apprentissages. C'est un excellent programme pour les gens qui s'intéressent à l'être humain, donc qui souhaiteraient en apprendre davantage sur comment fonctionne l'humain. Et une des particularités que le programme offre au CEC Latuc, c'est qu'il est très terrain, orienté dans l'attention. Donc, c'est hyper intéressant pour les étudiants de pouvoir aller sur le terrain en stage, par exemple, mettre en application des connaissances qu'ils ont acquises tout au long de leur programme. Est-ce qu'il y a une différence entre le programme de sciences humaines offert au CEC Latuc et celui offert au CEC Latuc? C'est exactement le même programme qui est offert. La seule différence, c'est qu'au cégep de chame-garde, il y a trois profils qui sont proposés, c'est-à-dire individu, monde et administration. Au CEC Latuc, celui qui est offert, c'est le profil individu, donc qui est plus orienté vers la sociologie et la psychologie. C'est le profil qui est le plus en demande. Les possibilités d'avenir pour un étudiant qui étudie dans le programme de sciences humaines, elles sont très variées. Comme vous avez pu le constater, avec nos étudiants finissants, il y a multitudes de professions auxquelles vous pouvez aspirer quand vous faites ce programme-là. On le sait, le cégep de chame-garde, c'est un cégep à dimension humaine, alors c'est encore plus vrai que le CEC Latuc. Pour une enseignante, un enseignant, c'est hyper intéressant d'enseigner au CEC Latuc compte tenu des petits groupes. Donc, c'est facile de créer un lien avec nos étudiants, d'offrir un enseignement personnalisé qui peut répondre vraiment aux besoins et aux situations de chacun. La qualité d'enseignement est exactement la même et les services qui sont offerts, que ce soit au niveau des services d'orientation, services adaptés, services psychosociaux, centres d'aide à la réussite, centres d'aide en transit, tous les services sont disponibles au CEC Latuc au même type que le cégep de chame-garde. Voici deux étudiantes actuelles du programme. Ce que je préfère le plus ici au CEC Latuc, c'est que c'est une petite communauté, il n'y a pas beaucoup d'élèves, les classes sont petites, donc on a accès facilement aux professeurs, aux enseignants, puis c'est ça qui est le fun. C'est pas comme à l'extérieur où il y a les grandes écoles ou où il y a les grandes classes, puis que tu n'as pas le temps de voir le prof pendant ton cours, là tu as le temps. Ce que je préfère au CEC en fait, c'est le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'étudiants, ça nous permet de connaître presque tous les étudiants, et puis de créer des liens d'amitié facilement avec eux, puis en étant souvent avec les mêmes personnes en classe, ça nous permet de, lorsqu'il y a des travaux d'équipe, on n'est pas gênés ou on n'a pas peur, parce qu'on connaît personne, on connaît tout le monde justement, et pour moi c'est un avantage du CEC. Si tu es une personne qui est curieuse, qui aime en apprendre sur l'être humain, si tu es une personne qui aime écouter les autres, qui aime collaborer en équipe avec les autres, si tu te reconnais dans ces caractéristiques-là, le programme des sciences humaines peut être un excellent programme pour toi. Si ça pique ta curiosité et tu veux en apprendre davantage, c'est hyper simple. www.cegepshawinigan.ca-cec-latuc Faire ton cégep à la tuque, c'est possible!